Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de faire l'une des pires choses qui existent au monde. Parce que tu peux avoir des doutes, tu peux avoir des craintes, des insécurités, remettre quelques décisions que tu as prises en question, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Mais par contre, te mentir à toi-même, c'est l'une des pires choses qui existent. Et si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que je te dis ça, reste avec moi jusqu'à la fin, tu vas très vite comprendre. Parce que si tu as ouvert cette vidéo, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie d'abandonner les rencontres amoureuses parce que tu en as marre d'essuyer des échecs, tu en as marre de tomber sur des hommes ou des femmes qui te manipulent, qui se servent de toi. Des personnes envers lesquelles tu t'investis énormément et au final, ça ne sert à rien. C'est des personnes qui te font du mal par la suite et au bout d'un moment, tu es arrivé au stade où tu es aujourd'hui, tu te dis, tu sais quoi, fuck, ça ne sert à rien. Moi, je vais rester célibataire, j'abandonne le marché des rencontres. Très bien, mais là, tu es en train de te mentir à toi-même. Pourquoi ? Parce que si tu abandonnes les rencontres, pour ces raisons-là, c'est qu'au fond de toi, tu veux une bonne personne. Parce qu'il y a des gens sur cette planète qui ont vraiment fait le choix, pour des raisons tierces, de rester célibataire. Parce que ces personnes considèrent que ça ne sert à rien d'être en couple, parce que pour ces personnes, c'est une perte de temps, parce que pour ces personnes, c'est une prise de tête. Bref, et ces gens-là ne vivent pas mal leur célibat. Parce que ces personnes l'ont fait par choix. Mais quand tu es amené à abandonner les rencontres, tu ne fais pas un célibat par choix, tu fais un célibat par dépit. Et qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? Je le vois tous les jours avec les personnes avec qui je travaille. C'est très simple. Ces attitudes-là, elles tiennent quelques mois, quelques années. Et très souvent, c'est juste quelques mois. Mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps ? Ton envie profonde d'être en couple avec une personne qui peut t'apporter le type de relation que tu veux ne va pas s'éteindre totalement. Donc, quand tu vas sortir dehors et que tu vas voir des couples heureux, tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas voir des couples se former, des familles, des foyers se former, des personnes évoluées au niveau relationnel. Et là, tu vas dire, mais mince, est-ce que finalement, je ne devrais pas me remettre sur le marché ? Mais tu vas repenser à ton ancienne relation qui t'a fait du mal. Et tu vas dire, non, c'est bon, ça ne sert à rien. Et en fait, tu vas toujours rester là, constamment le cul entre deux chaises, à savoir, est-ce que tu continues d'abandonner les rencontres ou est-ce que tu te remets sur le marché des relations ? Voilà pourquoi il ne faut pas abandonner les relations et les rencontres amoureux si ce n'est pas ce que tu veux. Tu peux faire une pause, arrêter pendant un moment les relations et te concentrer sur autre chose. Je ne sais pas, fais des voyages, ouvre un business, inscris-toi-même au poney si tu veux, j'en sais rien. Développe un nouveau truc histoire de t'aérer l'esprit, prendre le temps de guérir de tes anciennes blessures que tu as eues dans tes relations où les personnes se sont servies de toi, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Et après, tu reviens petit à petit sur le marché. Mais si c'est à cause de différents échecs que tu décides d'abandonner les rencontres, ça ne va pas te faire du bien sur le long terme parce que c'est un choix par dépit. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui est super important que je voulais partager avec toi. C'est que je comprends si tu es dans cette situation que tu ne crois plus aux relations amoureuses. Mais il faut que je te dise une chose. Si tu ne crois pas aux belles relations, les belles relations ne croiront pas en toi. Et oui, mon ami, si tu ne crois pas aux belles relations, les belles relations ne croiront pas en toi. Parce que moi, je vois tous les jours des personnes sur les réseaux sociaux qui postent des messages négatifs sur les relations amoureuses, sur les hommes, sur les femmes, sur la famille, sur comment ça se déroule en ce moment, les histoires de couple en 2024, c'est très bien. Mais ces personnes-là espèrent qu'il y a un homme ou une femme qui arrivent comme ça dans leur vie. Mais sur base de quoi est-ce qu'une bonne personne arrivera si toi-même, tu ne crois pas au fait qu'une bonne personne puisse arriver ? Et je ne suis pas en train de dire que oui, il suffit de penser pour que ça arrive. Non, il ne suffit pas de ça. Mais forcément, si tu penses négativement, ne t'inquiète pas qu'il ne va absolument rien se passer du tout. Et tu sais, cette problématique-là, moi, je l'entends souvent de la part de femmes avec qui je travaille, avec qui je discute dans le cadre de mes coachings, de mon activité, etc. Et c'est triste, pourquoi ? Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pris ces décisions-là et qui ont regretté par la suite. Pourquoi ? Parce que la vie fait que pour les femmes, à un moment donné, quand tu as des projets de fonder des familles, ça devient de plus en plus compliqué avec le temps. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des femmes qui ont pris cette décision-là d'abandonner les relations, peut-être à 33, 34 ans, qui ont tenu ce choix-là pendant 10 ans et qui, par la suite, arrivent à un stade où il y a de la ménopause, où il commence à y avoir des complications de santé pour avoir des enfants. Et là, elles se réveillent en se disant « Mince, en fait, j'ai fait un mauvais choix, mais c'est trop tard, tu ne peux plus revenir en arrière à ce moment-là. » C'est cuit. En tout cas, au niveau du fonctionnement « normal » du corps, entre guillemets, c'est cuit. Donc, par rapport à ça, prenez les bonnes décisions et ne prenez pas des décisions trop émotionnelles. Se dire « J'abandonne » comme ça les rencontres, très souvent, c'est des décisions émotionnelles. Surtout, si tu remarques dès maintenant que tu te dis « J'abandonne les rencontres », mais que parfois, tu vois des belles histoires et ça te fait quand même quelque chose, ça veut dire que tu es dans le mauvais. Là, tu es sur la mauvaise direction. Prends juste du temps pour toi et reviens sur le marché des relations. Et tu sais, je vais écouter en te disant une chose, il y a un point comme ça qu'il faut vraiment garder en tête et malheureusement, ça touche beaucoup de femmes, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne trouvent pas un homme qui leur correspond, qui ne comprennent pas leur célibat pour la simple et bonne raison qu'elles ne se voient pas elles-mêmes de la même façon que les voient les hommes qui les intéressent. C'est-à-dire qu'elles ont une vision d'elles, ok, très bien, mais les hommes qu'elles, elles veulent, le type d'homme qu'elles recherchent, ne les voient pas de cette façon du tout. Et si tu veux comprendre pourquoi est-ce que ça arrive et comment remédier à ça, j'ai créé un épisode de podcast là-dessus, c'est l'épisode numéro 3, il s'appelle « Femmes célibataires, l'erreur qui t'empêche de comprendre ton célibat ». Si tu es sur YouTube, je te l'affiche à l'écran juste ici. Si tu es sur une plateforme de podcast, c'est l'épisode numéro 3 et je te le mets en lien juste en dessous.